Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Nous débutons cette édition avec l'actualité politique. Dans le cadre de la présentation du programme de campagne pour les élections présidentielles 2020, le candidat du PND, Staria Bazou Mohamed, était face aux syndicats et aux acteurs de la société civile. Ce matin au centre de conférences internationales Mohamed Mahagandhi. Suivons ce reportage. La campagne pour les élections présidentielles et législatives couplée du 27 décembre 2020 bat son plein au Niger. Après les opérateurs économiques, le président Bazou Mohamed a rencontré ce vendredi les syndicats et les organisations de la société civile. Au cours de cette rencontre, le président Bazou Mohamed a présenté son programme de campagne du programme de renaissance acte 3 consolidé et avancé. L'objectif du gouvernement, c'est d'éviter les tensions avec les syndicats. L'objectif du syndicat, c'est sinon d'éviter les tensions à tout le moins, se faire entendre, se faire comprendre. Et lorsque les syndicats constatent de façon honnête qu'il y a une volonté réelle de prendre en compte leurs voeux, les syndicats s'accommodent de toutes les situations qui peuvent résister d'un tel état d'esprit. Alors, j'ai dit au-delà de cette considération, nous avons trois problèmes d'enseignement qui nous sont posés par les syndicats. Le premier problème, c'est celui des comptes actuels dans les services sociaux, notamment de l'éducation, où ils sont un très grand nombre de la santé, et dans d'autres secteurs aussi, certainement. Aussi présent, certains acteurs sociaux ont saisi l'occasion pour soulever leurs préoccupations relatives à la gestion des ressources humaines et les questions sanitaires et éducatives au Niger. Nous avons tous des enfants, et nous souhaitons tous que nos enfants réussissent. Donc l'éducation, ce n'est pas l'affaire des enseignants, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Mais notre école est en temps très grave. Il y a eu une évaluation en 2017, qui l'a révélée de façon très fidèle, c'est une radioscopie qui a été faite de notre système, qui l'a vraiment rendue littéralement. Et vous savez qu'on a sorti du système que ceux qui ont 3 ou 4 sur 20, on a laissé des gens qui n'ont pas encore 5 sur 20. Ils sont là dans le système, et ils ne font pas que de bonnes choses, soyons honnêtes. Vous savez, c'est un héritage comme ça que nous avons à gérer. Vous savez, malheureusement, quand ça ne marche pas dans l'éducation, le mal, il ne se limite pas à l'instant où il est fait. C'est sur l'avenir surtout qu'on le ressent. Nous avons besoin de formules difficiles à concevoir, mais qu'on ne conserverait pas de façon bureaucratique, qu'on conserverait seulement ensemble dans le cadre d'un dialogue, qui ne peut pas être épuisé à l'occasion de ces rencontres qu'on appellerait même états généraux de l'éducation. A mon avis, nous avons besoin de ministres très compétents à l'éducation, nous avons besoin de cadres très compétents, et nous avons besoin d'appliquer toute la société. Toute la société. Dans son exposé, le candidat du PND Estaria est convaincu que l'éducation demeure un des leviers clés de développement du pays pour son essor économique, politique et social, et promet d'améliorer le système éducatif à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Ma candidature a été invalidée, c'est vrai, par la Cour constitutionnelle, et je sais pourquoi. Et d'ailleurs, tous les Nigériens savent pourquoi. Simplement, si je suis dans la course, certains seraient très mal à l'aise pour espérer réaliser la succession dynastique qu'on essaie d'instaurer dans ce pays. Mais la succession dynastique n'aura pas lieu. Elle ne peut pas avoir. Parce que les Nigériens ne sont pas des moutons qu'on peut traîner à droite à gauche. Tout le monde sait que l'esprit de continuité que l'on développe signifie simplement que dans le cadre de cette continuité, le Niger serait condamné définitivement. Déjà, chacun au quotidien vit l'impact négatif de la manière de gérer de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais si à cette mauvaise gouvernance vient s'ajouter le comportement extravagant du candidat que l'on veut nous imposer, cela signifie tout simplement que le Niger risque d'être conduit dans un naufrage certain. Et je sais que les Nigériens n'accepteront pas cela, même si, pour l'essentiel, jusqu'à présent, on constate de la part de nos compatriotes une certaine passivité, une certaine résignation, un fatalisme de mauvais allois qui risque, malheureusement pour nous, de conduire notre pays dans une situation encore plus difficile que celle que nous connaissons déjà. Mais là n'est pas mon propos. Ce que je voudrais surtout dire aux militants de mon parti que si ma candidature est invalidée, le modern FA Luman Africa est en lice pour les compétitions électorales, à savoir les élections locales, régionales et les législatives. Mais le Luman Africa va être également dans la course pour les élections présidentielles parce que notre objectif reste et demeure l'alternance démocratique au Niger. Ce qui signifie que le Luman Africa ne va pas se désintéresser également des élections présidentielles. Nous prendrons nos responsabilités et nous veillerons à nous battre. Et je veux que nos militants se battent pour qu'au moment où nous ferons notre choix, nous puissions terrasser définitivement le Paine des Taraya. Donc, pour nous, avec la force politique que nous représentons dans ce pays, que Taraya ne croit pas que les jeux sont faits et qu'on va leur ouvrir un boulevard dans lequel, allègrement, ils vont conduire à la présidence de la République leurs faux candidats. Cela n'est pas possible tant que Luman se battra avec les autres parties qui ont opté pour l'alternance et soutiendra les autres parties qui sont pour l'alternance pour que le changement ait lieu. La direction départementale de l'hydraulique et assainissement de l'arrondissement communal Niamey et les chefs des quartiers se sont réunis au CG9 dans le cadre du projet d'appui aux communes pour la programmation 2021. du secteur eau, hygiène et assainissement Je vous propose de suivre un extrait L'eau est un élément indispensable à la vie et tout être humain adroit à une eau saine et potable C'est pour faciliter l'accès à cette ressource aux régions qui ne bénéficient pas encore que le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Région en association avec WaterAid organise cette conférence de presse afin d'aider les leaders politiques à la prise en compte des questions de l'eau dans leurs différents programmes de société Toutes les promesses aujourd'hui électorales se basent sur les questions de l'eau et de l'assainissement Et je pense en nous associant nous tous à cette campagne nous allons aider des millions de personnes qui n'ont pas accès à cette ressource rare ou qui n'ont pas accès aux infractures d'hygiène et d'assainissement Aujourd'hui les chiffres ne mentent pas Nous avons à peu près la moitié de la population qui n'a pas accès à l'eau potable Malgré tous les efforts consentis c'est l'occasion également de saluer les efforts du gouvernement d'Ingèl et l'appui de la communauté de barrières de fonds qui accompagne les secteurs En matière de défectation nous avons plus de 15 millions 500 personnes qui défectent à l'air libre Donc la situation est très grave C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité des élections présidentielles pour d'abord voir les candidats Est-ce qu'ils ont programmé l'eau au cœur des actions à promouvoir lutter efficacement contre la pauvreté et les agendas politiques S'ils l'ont fait c'est vraiment de les aider à réussir les programmes et suivre les engagements avant pendant et après les élections Le directeur de Outer Aid explique ici le défi de ce programme Le Niger comme vous le savez c'est un pays sarilien enclavé à plus de 80% rural dans le monde rural où la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable à l'hygiène et à l'assainissement je ne veux pas rentrer dans les chiffres mon collègue s'appelle Marie le viendra là-dessus Environ 70% pratique la défication à l'air libre la place de l'eau l'hygiène et l'assainissement dans le développement d'un pays n'est plus à démontrer et votre aide nous sommes convaincus qu'on ne peut pas prétendre apporter le bien-être pour des populations sans l'eau c'est impossible j'allais dire et d'ailleurs pour nous c'est une question de redevabilité et de devoir je me rappelle encore je vais vous raconter une anecdote je rencontrais une autre personnalité au Niger il y a environ deux ans qui nous disait quand ils étaient étudiants le premier président de la république du Niger déclarait que l'accès à l'eau potable est plus important que l'éducation à l'époque il n'a jamais cru mais quand il est venu pour commun il a donné raison il a donné raison effectivement l'accès à l'eau potable à l'assainissement est plus important c'est la base du gouvernement comme je le disais tout à l'heure un pays ne peut pas prétendre se développer sans faciliter l'accès à l'eau potable à ces populations notre directeur de programme Netraide il a d'abord expliqué les raisons du lancement de cette campagne avant de numérer leurs souhaits tous les pays du monde ont adoré aux objectifs de Delfina Durab comme le président de région de Junos l'a dit dans le BD6 malheureusement à l'allure actuelle il nous faut des années ça va être difficile de les attendre à l'hérosion 2030 c'est pourquoi nous voudrons profiter de ce moment opportun pour non seulement vous faire comprendre le défi du secteur mais également aussi vous donner des informations nécessaires pour que vous puissiez véritablement couvrir toute la campagne pour que les questions de nos musées de l'assainissement puissent être bien abordées aussi au niveau local qu'au niveau régional mais également aussi au niveau national nous voudrions également aussi faire appel pour que au niveau de vos auditions que vous prenez en compte ce domaine là enfin nous voudrions vraiment profiter de cette campagne pour faire pour mener un plaidail auprès de candidats aux différents postes électifs mettons que la campagne de la dite conférence commencera les jours à venir et une étape de questions réponses mises à cette conférence nous nous excusons de cette erreur technique qu'on voulait constater il s'agit plutôt de la maison de la presse de Niamey qui a servi de cadre ce matin à une conférence de presse pour le lancement de la campagne de plaidoyer d'information et de sensibilisation pour une meilleure prise en compte des questions de l'eau de l'hygiène et de l'assainissement de les agendas politiques des candidats aux élections présidentielles 2020-2021 suite à l'actualité rencontre hier après midi à l'Olarine de Niamey outre le ministère de la santé les leaders des partis politiques et les organisations syndicales sur la recrudescence de la COVID-19 au Niger contre Ndi Aloumaman Sani et Abdelmoumouni Abdelrahman Cette rencontre avec les leaders des partis politiques et les organisations de la société civile a pour objectif d'informer ces derniers se lamenter en flash de la maladie à coronavirus ces derniers temps dans notre pays autour du ministère de la santé par intérim plusieurs sijets ayant trait à la propagation et à la recrudescence de la COVID-19 ont été évoqués afin d'appeler les jeunes politiques à s'y mettre en cette période de la campagne électorale pour transmettre le message et informer la population relativement à la pandémie relativement à cette pandémie la pandémie de la COVID-19 qui se caractérise aujourd'hui par une flambée de cas et qui est une situation un peu particulière par rapport à la première vague où elle était essentiellement constituée des malades cette deuxième vague elle se caractérise par surtout la présence de cas asymptomatiques ça veut dire des gens qui ne présentent aucun signe et qui sont positifs c'est-à-dire qu'ils portent les jeunes et ils constituent un danger pour les personnes qui portent des maladies la personne va sentir comme elle est bien portante elle porte le virus elle peut se promener simplement aller au travail mais le grand danger c'est qu'au tour d'elle il y a des personnes âgées il y a des personnes qui sont malades de diabète de l'hypertension artérielle de cancer de tuberculose de toutes les autres maladies invalidantes alors ces personnes-là sont exposées le fait que nous soyons conscients que dès qu'on dit que moi je suis porteur du virus j'ai un test positif je devais un danger pour ces personnes qui sont autour de nous nos parents nos grands-parents toutes ces personnes qui sont autour de nous qui sont fragiles sont exposées à faire la maladie la forme grave voire même la mort donc c'est pourquoi nous avons dit on va effectivement exposer la situation mentre tu es en train de prendre de l'ampleur plusieurs leaders et représentants des partis politiques et les organisations syndicales ont pris part à cette rencontre pour apporter leur contribution sur les mesures à prendre surtout en cette période de grand foi qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre parce que je trouve un dessin de convaincre les partis politiques au moins de ces NDP pour venir parler de Covid-19 c'est une période électorale il y a des nendus de mon point de vue et ce serait bon qu'il y ait la transparence la maladie elle existe il est indéniable qu'elle existe et forcément chacun doit contribuer de sa façon à limiter sa propagation et même à l'empêcher mais tel que ça a été convoqué il aurait dû fallu nous dire quel était l'agenda de telle sorte que si vous avez suivi beaucoup d'intervenants ils étaient circonspects se sont posé des questions est-ce le vrai le véritable agenda nous aurons souhaité que cela soit véritablement pris en charge par le gouvernement parce qu'il y a des mesures également que le gouvernement pourrait prendre sans peut-être autant convoquer une électorale de CNDP voilà donc par exemple on peut convoquer un conseil des ministres à travers lequel on va quitter des mesures à suivre et la population serait appelée à le faire parce qu'il va de son intérêt à préserver sa propre santé et c'est pour eux en dehors de ça et je pense bien que c'est de nous dire de bonne gueule à ce que le ministère soit présent et qu'il explique le cas et de l'état gravissif dans lequel se trouve actuellement notre pays franchement cette situation de la maladie à coronavirus mérite la contribution de tous en respectant aussi toutes les mesures barrières édictées par les autorités en chef des questions sanitaires en respectant aussi les mesures barrières édictées par les autorités en chef des questions sanitaires La publication des fausses informations prend de plus en plus de l'ampleur de la société Parfois les consommateurs des informations sur les réseaux sociaux émettent des doutes sur l'authenticité de certaines informations Reportage à Lou Momensani sur le nouveau phénomène de fake news En cette période électorale ces derniers temps les consommateurs des informations reléguées sur les réseaux sociaux sont victimes de fausses informations communément appelées fake news Une véritable stratégie pour certaines afin d'attendre l'arrivée d'objectifs et induire en erreur ces derniers pour des fins politiques Pour seulement bras journaliste spécialiste de fact-checking ce phénomène de fake news a de l'autres conséquences dans la société Pour le cas de notre pays c'est surtout sur WhatsApp et Facebook qu'il y a des fiches diffusent ces fausses informations et comme vous le savez les fake news ont plusieurs caractéristiques à quelqu'un Dans cette art du journalisme citoyen certains activistes sur les réseaux sociaux ont dépensé la planche avec ce nouveau phénomène qui peut impacter la crédibilité de certaines publications qui visent aussi à édifier la société pour les responsables de fact-checking et à la vérification des faits Chacun de nous a une responsabilité qu'on soit journaliste activiste d'un seul direct ou simple utilisateur de ses réseaux sociaux chacun a une responsabilité et on ne peut pas se permettre juste parce qu'on n'est pas du bon bord avec la personne qu'on essaie de les diffuser qu'on essaie de les nuits à travers les socios or cette technologie a aussi ses avantages donc nous nous disons aux utilisateurs de mieux vérifier les informations ou les informations qui les ont publiques chacun qui est si vous les partagez vous engagez aussi quelque part votre responsabilité et or aujourd'hui avec la loi c'est la sécurité de l'été vous voyez un peu ce que ça vous comprensé surtout si c'est avec quelqu'un et que cette personne essaie de porter plainte contre vous vous allez voir ce qui va se passer donc c'est de vraiment prendre son temps et de sécrire trois choses est-ce que cette information elle est étude si c'est bon est-ce qu'elle est bonne ou bien elle est mauvaise maintenant quel est son impact si je la partage qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact donc si vraiment les utilisateurs de ces réseaux sociaux essaient un temps swap de se poser ces trois questions c'est de se dire est-ce que cette information elle est vraie avant de la partager donc c'est d'utiliser le bon sens est-ce qu'elle est d'abord deuxième c'est dire est-ce que cette information est-elle bonne ou est-elle mauvaise et troisième c'est de se dire qu'il y ait son utilité pour le public malgré l'adoption de la loi sur la cybercriminalité au Niger on constate une montée en flèche de fausses informations cependant les autorités en charge de ces acteurs devraient prendre leurs responsabilités face à ce phénomène qui se profilent à l'horizon pour des règlements de comptes selon les spécialistes pour un final de cette édition d'information merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos prochaines éditions au revoir ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs une nouvelle façon de voyager